Salut à tous mes bien-aimés, je suis les frères Sébastien Lallu. Je me présente au devant de vous car je voulais juste vous apporter un petit message, un petit témoignage par rapport à ma propre vie personnelle, par rapport à mon expérience avec Jésus-Christ. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est un peu un parcours, c'est un long parcours. C'est un long parcours que je vais résumer en quelques minutes, afin que mes frères et sœurs qui m'observent, qui me regardent puissent comprendre réellement qui est le Seigneur Jésus-Christ. En fait, ça va faire, on va dire, un grand moment. Ça va faire au moins plus de 11 ans, voire 12 ans. J'ai fréquenté une assemblée. Et dans cette assemblée, j'ai longtemps duré, j'ai grandi là-bas, 12 ans. Entre temps, il fut un moment où j'étais pendant 6 ans quasiment, j'étais dans l'islam pendant 6 ans. Mais vu que j'étais jeune, j'étais un ado, mes parents m'obligeaient un peu à aller au niveau de l'église. M'obligeaient à aller à l'église, donc j'y allais parce qu'on m'obligeait. Mais entre temps, j'étais un peu musulman et j'ai pratiqué un peu la religion là où j'étais. Mais au fur et à mesure, j'avançais avec le Seigneur. J'avançais plutôt, j'avançais avec Dieu. Le Seigneur, petit à petit, en fait, me retirait du lieu là où j'étais. Et c'était plus à partir de l'année 2012 que le Seigneur a réellement commencé à m'ouvrir les yeux. Premièrement, il a commencé à m'ouvrir les yeux par rapport à certaines choses que je voyais que les hommes, peut-être, pouvaient trouver normales, mais moi je trouvais anormales. Dans l'assemblée là où j'étais, on va dire pendant l'assemblée, on filmait tout ce qui s'est passé. Ça veut dire on filmait les cultes, tout ce qui s'est passé. Ils prenaient, on va dire, les prédications, les mettaient sous les supports. Puis, ils les revendaient. En fait, tout ce qui revendait, c'était dans une vitrine qui s'est trouvée aussi à l'intérieur de l'assemblée. Et moi, le Seigneur me parlait beaucoup par rapport à ça. Le Seigneur me parlait beaucoup parce que l'image que le Seigneur m'a donnée, c'était l'image lorsque nous voyons des vendeurs, des pigeons, et ceux qui font des échanges de monnaie à l'intérieur du temple. Ce qu'ils étaient en train de faire. Et lorsque Jésus apparaît, il dit, ils commencent tous à les fouetter pour les chasser en dehors du temple. Et c'est cette image que j'avais. Et lorsque je regardais, j'essayais d'en parler à certains de mes frères et soeurs. J'étais incompris ou j'étais normal. Il y a des moments où j'avais même l'impression d'être dans l'horreur. Il fut un temps où le Seigneur m'avait demandé justement de quitter cette assemblée. Et je n'ai pas résisté, je n'ai pas regardé peut-être parce que j'étais responsable. Je faisais partie des responsables, peut-être, des jeunes ou des éco-dumes ou quoi que ce soit. Je n'ai pas regardé ça. Du fait que j'étais responsable, je suis parti directement. Et quand je suis sorti pendant ce moment-là, j'ai parcouru un peu quasiment des églises en église. J'ai fait beaucoup des églises de Paris. Parce que j'ai cherché un endroit où je pouvais y être, où je pouvais grandir spirituellement, où peut-être le Seigneur me permettrait que je puisse évoluer. J'ai parcouru beaucoup des assemblées, beaucoup des assemblées là où j'ai parcouru. Je n'ai rien trouvé ou je n'ai pas trouvé de tranquillité, un endroit où je pouvais réellement m'asseoir. Donc pendant un certain moment, je suis resté plus d'un mois, voire deux mois chez moi à la maison. Je préférais prier chez moi. Je préférais méditer la parole chez moi. Et en restant chez moi, j'avais beaucoup grandi spirituellement. C'est-à-dire seul, pendant ce moment-là, j'avais beaucoup grandi. Et c'est là où le Seigneur justement m'ouvrait beaucoup l'esprit. Il me faisait encore plus voir les choses. Il a commencé un peu à me faire comprendre les choses. Ça soit au niveau de l'avant de la parole de Dieu. Ça soit au niveau peut-être, en parlant au niveau de la Trinité ou quoi que ce soit. Dans les différents domaines, il me faisait comprendre énormément les choses. Et par rapport à tout ce qui me faisait comprendre, j'ai grandissé. J'ai partagé aussi avec certains de mes frères et soeurs. Il y a certains de mes frères et soeurs qui comprenaient exactement ce que je disais. Il y en a encore d'autres qui ne comprenaient pas. Il y a des moments même où on essayait de me calmer pour me dire que je m'ai trompé. Ou encore que j'allais un peu trop vite. En fait, on essayait de me couper dans les langues à laquelle je me lançais. Donc malgré ça, j'ai persévéré de mon côté à toujours marcher selon la volonté de Dieu. A toujours marcher selon les principes que le Seigneur me donnait. Jusqu'à ce qu'il fût un temps où mon père m'avait plus invité dans l'assemblée là où il lui priait. Puis j'étais parti dans l'assemblée là où mon père priait. En arrivant dans cette assemblée, mon père me disait, non, il faut que tu viennes dans cette assemblée. Parce que les jeunes sont zélés. Parce que c'est les jeunes qui dirigent cette assemblée. C'est les jeunes qui font tout dans cette assemblée. Et vu que toi tu aimes beaucoup un peu faire l'oeuvre des dieux dans tout ce qui concerne surtout la jeunesse. Tu aimes beaucoup viser la jeunesse. Mais viens, peut-être tu trouveras ta place. Effectivement, lorsque je suis parti dans cette assemblée, j'avais réellement trouvé ma place. J'avais vraiment réellement trouvé ma place. Et je savais quoi faire dans cette assemblée. J'ai su tout de suite trouver ma place et apporter ma pierre. Dans cette assemblée, j'avais beaucoup évolué d'une part ou d'autre. Par rapport à ce que moi j'avais, j'avais beaucoup évolué. Et par rapport à ce que j'ai recevée là-bas aussi. Ça me permettait encore plus d'évoluer avec le Seigneur. Et j'allais même très loin. Sauf que c'est vrai qu'on nous enseignait dans cette assemblée. On était quasiment là toute la semaine. On était quasiment là-bas toute la semaine. Ça peut être du mardi jusqu'au dimanche, on est quasiment là-bas. Des enseignements, des prières, des veillées. Tous les jours, quasiment on va dire. Il n'y a pas un instant où on pouvait manquer peut-être de s'éloigner de Dieu ou quoi que ce soit. Pour nous, on était dans la présence de Dieu. Mais il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur me faisait comprendre. Parce qu'on comprenait un peu à l'envers. Dans le sens où pour nous, c'est comme si le fait qu'on soit là-bas, on était plus dans la présence de Dieu que lorsqu'on en sort, on n'est plus. Alors que ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que la présence de Dieu pour une personne qui craint Dieu, c'est tout le temps. Et c'est là où j'ai commencé à me rechercher moi-même. Et quand j'ai commencé à me rechercher moi-même, à essayer plutôt de marcher, c'est lorsque le Seigneur attend de moi. C'est là où le Seigneur a commencé à me faire voir énormément de choses. Que ce soit par rapport à moi-même, comment est-ce que je dois marcher, comment est-ce que je dois avancer. Que ce soit par rapport à mon appel ou par rapport à peut-être aussi, il me faisait aussi voir des différentes choses. Que ce soit au niveau de mon assemblée, au niveau des différentes personnes que je pouvais côtoyer. Au fur et à mesure que le Seigneur me parlait, j'avertissais le Seigneur. Lorsqu'il me disait d'avertir une personne, je l'avertissais de ce que le Seigneur me disait. Lorsqu'il s'agissait de remettre une personne à sa place, je le faisais. Mais beaucoup préféraient ne pas m'écouter. Beaucoup préféraient peut-être ne pas... C'est même pas m'écouter parce que ce n'est pas moi qui... Peut-être que le Seigneur m'utilisait tout simplement parce que je ne suis qu'un instrument. Mais tout ce que j'aurais beau dire, personne ne voulait écouter. Et au bout d'un moment, j'avais dit à Dieu que je ne voulais même plus qu'il me parle pour me révéler la nature de qui que ce soit. Ou pour me parler pour que je puisse apporter le message à qui que ce soit. Je préférais plus rester là où j'étais, avoir un statut normal comme tout le monde. Au fur et à mesure, j'avançais avec le Seigneur, moi-même dans mon coin. Plus le Seigneur m'a montré énormément de choses. Puis il fut un temps où justement, pendant tous ces moments, j'ai traversé entre-temps de l'autre côté différentes situations. Les situations que j'ai traversées, quelque part, c'est Dieu qui essayait de forger mon caractère. C'est Dieu qui cherchait à me donner un caractère par rapport à ce qu'il attendait de moi. Les situations que j'ai traversées étaient énormes. Et des moments où je n'arrivais pas à comprendre, je me disais, est-ce que réellement Dieu est avec moi ? Il y a des moments où je me posais beaucoup de questions. L'année dernière même, en 2013, par rapport à les différentes situations qui m'arrivaient, il y a des moments où même je voulais limite, j'avais limite, il y avait des mauvaises pensées qui me venaient limite même vouloir mettre un terme à ma vie. Parce que je n'en avais vraiment, je n'en pouvais plus. Je me disais, si réellement Dieu est vivant, comment est-ce qu'il peut permettre que moi, je puisse souffrir autant ? Il m'est fait comprendre. Déjà des hommes, je suis incompris lorsque j'ai dit que le Seigneur m'a révélé ceci et cela. Je suis toujours dans l'erreur, on ne me comprends jamais. Au bout d'un moment, c'est comme si j'ai cherché la compréhension des hommes, mais je ne cherchais pas la compréhension de ce que le Seigneur voulait réellement me faire comprendre. Et à un moment donné, j'ai cessé de parler. Je me suis dit, je ne parlerai plus. Je préfère me taire et recevoir plutôt les messages que le Seigneur m'a donné. Les messages que le Seigneur m'a donné, je les gardais pour moi, je ne les partageais avec personne. Il y a des temps à autre où j'ai partagé peut-être avec mon père. Et la majorité des temps, je les partageais vraiment avec personne. Je préférais plus les garder. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que j'en parlais à un homme, j'étais incompris. Jusqu'à ce qu'on est arrivé plus tôt depuis le début de cette année. Le Seigneur m'a tellement... Déjà le début de cette année, le Seigneur, les premiers messages qu'il nous avait donnés, c'était malheur à celui qui fait mon oeuvre avec négligence. Et après, il m'avait parlé encore pour me faire comprendre que c'était l'année où Jésus, Jésus revient et il fallait préparer le chemin. Mais je ne le comprenais toujours pas. Et entre temps, j'ai tombé beaucoup dans la distraction. Les distractions lesquelles j'ai tombé parce que j'ai resté beaucoup dans les différentes communions fraternelles. Pour moi, je me disais peut-être, lorsqu'on parle de la communion fraternelle au niveau de la parole, c'était réellement ça ce que j'ai essayé de faire. Mais sans me rendre compte que ce que j'étais en train de faire devant Dieu, en fait, j'étais dans la distraction. Parce que le Seigneur ne pouvait pas me donner les messages qui m'étaient destinés pendant le moment où j'étais distrait. Et le Seigneur m'a beaucoup réprimandé par rapport à ça. Il m'a beaucoup, beaucoup parlé par rapport à ça. Il m'a beaucoup averti par rapport à ça. Et il fut un moment où j'étais obligé d'aller en jeûne et prière. Et lorsque j'étais en jeûne et prière, c'est là où le Seigneur a réellement commencé à me parler, à me faire voir encore plus de choses. Des choses peut-être abominables qu'on pourrait dire. Des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Des choses que, si je ne parle pas, le Seigneur, demain, il pourrait me réclamer peut-être le sang de tous ces énonçons. Le Seigneur a commencé à me faire voir beaucoup de choses. Et en même temps, j'ai commencé à vivre certaines expériences avec Dieu. Où j'ai commencé vraiment à savoir qui est ce Jésus. Il en a tellement fait. Il a commencé par ma famille. Il est en train de faire. Peu importe les différentes situations qui peut s'effacer, mais le Seigneur fait et âgé. Et ça va faire à peu près deux mois que le Seigneur, la première fois qu'il m'avait parlé, il m'avait parlé dans le livre de Jérémie 23. Lorsqu'il me parlait dans le livre de Jérémie 23, il me parlait par rapport aux différents bergers. Où il me disait que les bergers, malheur aux bergers qui dispersent les brebis des dieux. Il me parlait malheur à tous ces bergers qui sont en train de disperser les brebis des dieux. Aujourd'hui, beaucoup de brebis se sont égarés à cause de beaucoup de bergers. Il me parlait par rapport à ça, il me faisait comprendre beaucoup de choses. Il me disait que lui-même, il y aura un temps où il va rassembler toutes ces bergers qui ont été chassés de gauche à droite pour les réunir en un salut. Au départ, je ne comprenais flou ce message. Je ne comprenais pas du tout. Puis il fut un temps où justement, il me parle après, dans les livres. Après, il m'avait parlé, c'était dans les livres de Jérémie. Toujours Jérémie, à partir du verset 7. Parce que lorsqu'il m'avait parlé à un moment donné dans le livre de Jérémie 6, je me suis mis beaucoup à prier, que ce soit pour mon assemblée, que ce soit même pour les différents hommes des dieux, pour que le Seigneur ne puisse, ne serait-ce, les parler, les visiter, pour qu'il puisse, ne serait-ce, les raccorder une chance. Il fut un moment où le Seigneur m'a parlé dans Jérémie 7. Oui, mais le Seigneur me disait que, même si tu cries, même si tu intercèdes pour toutes ces personnes, je ne t'entendrai même pas, je ne t'écouterai même pas, car je me suis détourné d'eux. J'ai essayé de comprendre un peu ce que le Seigneur a essayé de me faire comprendre par là. Mais le Seigneur, ce qu'il a essayé de me faire comprendre, c'est que lui-même, il a déjà accordé du temps à beaucoup des serviteurs. Il a accordé du temps à beaucoup des hommes des dieux. Mais beaucoup n'en préféraient plus servir maman. Beaucoup n'en préféraient plus chercher la gloire des hommes. Beaucoup n'en préféraient plus se détourner de la voix des dieux. Beaucoup étaient droit devant Dieu avant. Aujourd'hui, ils se sont complètement détournés de la voix que le Seigneur les avait donnée. Et le Seigneur, du coup, commençait à se détourner de toutes ces personnes. Puis le Seigneur, après, il va me reparler pour me dire que d'ici 3-4 ans, il m'avait parlé pour me faire comprendre qu'il y aurait au moins plus de 97-98 des assemblées qui va commencer à fermer, à détruire. Il y a beaucoup des hommes des dieux qui vont commencer à frapper. Quand j'entendais cela, je me disais non. J'ai pleuré devant Dieu. Il y a un passage qui venait dans ma tête par rapport à Noémie où j'ai pleuré vraiment la grâce des dieux. Je me disais non, Seigneur, souviens-toi, ne serait-ce d'eux, un seul instant de ce qu'ils ont pu faire pour toi. Mais le Seigneur me disait que les temps étaient comptés pour eux parce qu'ils se sont complètement détournés de sa voie. Et c'est là où le Seigneur a beaucoup commencé à me parler justement d'un réveil. Il parlait à moi et à mes différents frères que j'ai côtoyés, à mes deux frères que j'ai côtoyés et à une sœur qu'on côtoyait. Il nous parlait d'un réveil. À chaque fois, il nous parlait, non, je vais vous utiliser pour un réveil. Il faut que les réveils arrivent, les réveils arrivent. Beaucoup sont endormis. Aujourd'hui, beaucoup disent que oui, nous sommes dans des églises de réveil. Mais le Seigneur me dit non, parce que beaucoup pensent être dans le réveil mais ils sont complètement endormis. Beaucoup pensent peut-être marcher dans le droit chemin alors qu'ils sont complètement endormis. Le Seigneur me dit, les réveils que moi j'y vais, le réveil que je suis en train de provoquer n'a rien à voir avec le réveil de ce que beaucoup disent aujourd'hui. Beaucoup disent que oui, il y a un réveil qui est en train de s'effectuer sans savoir quel est réellement ce réveil. Beaucoup disent que Jésus revient, Jésus revient pour dire, mais ils ne connaissent pas dans quel temps prophétique nous sommes actuellement. Et le Seigneur me parlait beaucoup par rapport à ça. Il fait un temps, le Seigneur va encore me parler dans les livres des HG1. Lorsqu'il va me parler, il va me parler, c'est l'heure de la reconstruction du temple. Au départ, j'essayais de comprendre, mais de quel temple le Seigneur veut me parler ? De quel temple exactement le Seigneur veut me faire comprendre ? Et puis le Seigneur me parlait en me disant que les temples auxquels vous voulez me faire parler ? Premièrement, c'est d'abord nous-mêmes, les corps du Christ. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et les corps du Christ aujourd'hui sont complètement détériorés. Parce que beaucoup se font à la guerre entrée. Parce que si nous voulons nous baser par rapport au temple, l'église, bâtiment ou quoi que ce soit, les diables nous ont déjà séparés, beaucoup ne le savent même pas. Beaucoup disent non. Beaucoup disent que peu importe les différentes dénominations, nous ne sommes qu'un. Mais pourtant, lorsque moi je médite la parole de Dieu, lorsque je médite l'acte des apôtres, je vois que les noms, à chaque fois qu'on emploie les mots église, il y a un E majuscule. Dans n'importe où, j'ai toujours vu, les noms, lorsque l'on emploie l'église, c'est toujours un E majuscule. C'est ce qui veut tout simplement dire qu'il y a un seul église. Mais aujourd'hui, à cause des dénominations, beaucoup oublient que, à cause des dénominations, les églises ont été divisées. Aujourd'hui, les églises se retrouvent à faire des compétitions. On verra que beaucoup disent non, mon église est meilleure qu'un tel. Mon église est meilleure qu'un tel. Aujourd'hui, on retrouve des différentes compétitions. Je côtoye des frères et sœurs qui disent non, viens voir chez moi le Seigneur agit. Viens voir chez moi, il y a des miracles. Viens voir chez moi, il y a ceci, cela. Il y a des moments où j'ai envie d'y aller. Et c'est là où l'esprit me dit, mais là où tu vas, est-ce que c'est mon esprit qui agit réellement ? C'est là où je mets des freins et je ne vais pas. Il y a encore d'autres assemblées où je suis allé, où on m'avait invité souvent. J'y vais dans ces assemblées. Je vois des différents hommes de Dieu qui prêchent dans ces assemblées. Il y en a, ils sont là, ils sortent des pierres. Où l'homme de Dieu les dit, oui, prenez ces pierres, jetez-les, c'est pour briser, je ne sais quoi. Et là où le Seigneur me parle, nous sommes arrivés au temps de la fin où beaucoup enseigneraient les doctrines, c'est-à-dire les doctrines démoniaques. Nous sommes dans un temps où tout est spirituel, mais aujourd'hui, beaucoup retournent encore dans l'ancienne alliance. C'est là où le Seigneur me faisait comprendre des choses, mais il y a un moment donné, je pensais que je devenais peut-être fou, parce que j'ai pensé peut-être que tout ce que le Seigneur me faisait voir, j'étais dans l'horreur. Parce qu'à chaque fois, j'en parlais avec un frère ou une sœur, j'étais toujours dans l'horreur. J'étais toujours celui qui me disait que non, tu es dans l'horreur, ce que tu dis, c'est faux. Revois la parole de Dieu, essaie de revoir tes méditations, ce que tu fais, c'est mauvais. Quel esprit réellement t'inspire ? Je ne comprenais jamais tout ce qu'on me disait. Mais à chaque fois, j'ai prié Dieu et je disais, mais Seigneur, si réellement je suis dans l'horreur, fais-moi voir. Toi-même, parle-moi. Si je suis dans l'horreur, parle-moi. Mais si je ne suis pas dans l'horreur, parmi les personnes que je côtoie, que tu trouves juste devant toi, alors utilise ces personnes-là, afin que ces personnes-là puissent avoir les mêmes révélations que tu me donnes. Et ce que le Seigneur a commencé à faire peu à peu, c'est que les frères et la sœur que je côtoie, ils ont commencé petit à petit, eux aussi, à avoir les mêmes révélations. Ils ont même commencé à avoir des révélations encore plus loin. Et c'est là où j'ai commencé à bénir le Seigneur, j'ai dit non, Dieu est réellement vivant. Et c'est là où j'ai commencé réellement à me rendre compte que Jésus-Christ est Jésus réellement. Que toutes les personnes qui ont toujours cherché à me déstabiliser en me faisant comprendre que j'étais dans l'horreur, ou là où moi j'ai commencé à vouloir limite, abandonner la foi, c'est là où le Seigneur en fait me tenait la main pour me dire non, continuez à persévérer et à me chercher. Et lorsque j'ai continué à persévérer et à chercher Dieu, il y a beaucoup de choses qui m'arrivaient. Il y a beaucoup de choses qui m'arrivaient. Il y a des moments où je peux sortir de chez moi, il y a des moments où je sors du travail, je me retrouve dans le ROR à évangéliser. Il y a des moments où je sors du travail, je me retrouve peut-être dans des grandes gares à évangéliser, à aborder les gens, à me mettre à crier. Je ne me rends même pas compte de cela. Il y a des moments où je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne me rends même pas compte que j'ai quitté le travail et de rentrer chez moi, j'ai fait un autre chemin. Il y a des moments où je me dis non, il faut que peut-être j'aille rendre visite à ma famille. J'ai un trajet à faire. Mais les trajets que moi je devais faire, je me retrouve dans un autre trajet et je me mets à évangéliser peut-être du SDF ou des mondiants. Il y a des moments où le Seigneur me pousse à prier pour eux. Il y a des moments où lorsque je suis en train de prier avec toutes ces personnes, je vois à quel point l'amour de Dieu est grand. Parce que ces personnes, ils sont là en train de pleurer devant toi. Ils reconnaissent qui est Jésus. Eux-mêmes souvent, ils témoignent devant nous pour nous faire comprendre. Non, auparavant j'avais tel Dieu. Mais depuis que toi tu as prié pour moi, tu m'as ramené telle parole. Tu m'as présenté qui est réellement Jésus. C'est là que je suis convaincu que Jésus est réellement Dieu. Beaucoup m'ont expliqué beaucoup de choses. Beaucoup sont venus vers moi pour me faire comprendre beaucoup de choses. Il y a des moments où je les faisais comprendre, je les faisais non. Moi, je ne suis qu'un être humain. Cherchez Jésus vous-même et vous verrez ce qu'il est capable de faire. Petit à petit, j'essayais d'expérimenter la gloire de Dieu. Petit à petit, j'essayais d'expérimenter l'amour de Dieu. Et petit à petit, le Seigneur me faisait comprendre énormément de choses. Mais il y a un moment où je me suis dit non. Je me suis mis en retrait de tout. Je me suis dit je n'irai ni à l'église. Après le travail, ce sera la maison. Je vais demeurer que dans les jeûnes et prières. Je me suis dit je vais m'éloigner de toute distraction. Je vais réellement que le Seigneur me parle et me fasse comprendre qu'est-ce qu'il attend de moi. Et lorsque j'ai pris cette décision, c'est là où le Seigneur a encore commencé à me faire voir encore plus de choses. Il a commencé encore à me démontrer plus de choses. Il commence à me montrer non seulement l'état d'âme de toutes les personnes que je côtoie. Il commence à me montrer en même temps qui est qui. Il commence entre temps à me montrer quelle est la mission que tu dois faire. Et à travers la mission que tu feras, je te montrerai les vrais visages de ceux qui te côtoient. J'ai beaucoup pleuré à Dieu. Parce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu dis que nous sommes le corps du Christ. Et moi je ne suis pas en aucun cas là pour créer la division. Mais ceux qui ont ton esprit, ceux-là me comprendront et ceux-là viendront vers toi. Je continue à demeurer dans la présence de Dieu. Le travail est là où je suis. À chaque fois que je parle de Dieu, que ce soit mes différents collègues. Je parle de Dieu. Que ce soit des musulmans ou qui que ce soit, je parle de Jésus. Parce que Jésus est devenu ma passion. Parce que je sais que sans Jésus, je ne peux rien faire. Je sais que si je suis aujourd'hui tel que je suis, c'est Jésus qui a permis. Parce que lorsque je regarde ma vie passer, autrefois j'étais dans des gangs. Le Seigneur est venu me sortir de la gang à laquelle j'appartenais. Autrefois je faisais partie de ces jeunes qui dîlaient. Mais le Seigneur est venu me chercher, me retirer de ces jeunes qui dîlaient. Mais aujourd'hui le Seigneur m'a transformé et il a fait de moi quelqu'un de nouveau, ce n'est pas en vain. Le Seigneur m'a montré des visions à laquelle il veut, des choses qu'il veut faire. Des choses qu'il veut établir, ce n'est pas en vain. Aujourd'hui c'est vrai que le Seigneur est en train de provoquer un réveil pour préparer son retour. Parce qu'il y a cinq ans, il ne faut pas oublier que lorsqu'Holande est venu, il était venu avec des projets. Ça c'est ce qu'un frère à moi me disait, il m'a dit la révélation, c'est ce que le Seigneur lui disait. Il a dit il y a cinq ans, le président Hollande était venu avec un projet. Ce projet s'est misé sur la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Les diables avaient déjà vu en avance ce que le Seigneur voulait faire à travers la jeunesse. Et il a voulu utiliser des politiciens, pourquoi ? Pour endormir la jeunesse. Et la jeunesse ne s'est pas rendue compte de ses sommeils. Et si nous constatons bien, nous allons voir que nous arrivons à un temps où le mandat peut-être du président, non seulement il va s'arrêter, et le retour de Jésus aussi est annoncé. Et ce que le Seigneur est à la fois en train de faire, c'est qu'il est en train de bouleverser le monde. Qu'est-ce qui est en train de se passer à cette terre-ci pour que beaucoup ne le savent peut-être pas ? Parce que beaucoup ne sont même pas rentrés dans cette dimension peut-être pour pouvoir connaître dans quel temps prophétique nous sommes exactement. Beaucoup ne voient que les choses à l'œil nu. Beaucoup disent oui, le Seigneur est grand par rapport à des choses qu'ils voient de leurs yeux. Mais à l'heure actuelle, le Seigneur est en train de faire un tri. Le Seigneur est en train de faire un tri dans les différentes assemblées. Il y a des assemblées qui sont aussi des dieux, mais ils sont une minorité. Une minorité que peut-être nous ne connaissons même pas. Mais beaucoup des assemblées sont en train de détourner les enfants des dieux de la voie à laquelle ils doivent suivre. Beaucoup des assemblées ont séduit les élus des dieux. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les élus seront séduits. Et beaucoup des élus des dieux se disent non, je ne suis pas séduit. Mais ils ne savent pas qu'à cause de certains systèmes religieux, ils sont déjà séduits. Ils sont tombés dans une certaine séduction qu'ils n'arrivent même plus à s'en sortir. Ils sont retrouvés bloqués, emprisonniers, qu'ils n'arrivent même plus à sortir de ces prisons. Ils sont sous une jougue à laquelle ils n'arrivent plus à sortir. Ils se disent non, j'ai des responsabilités à tel endroit, donc je ne peux plus sortir de tel endroit. Mais mes bien-aimés, si j'ai une chose à vous dire, priez Dieu. Si vous savez que vous êtes réellement des enfants de Dieu, si vous savez que vous êtes réellement des fils de Dieu, que vous êtes réellement des héritiers de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Si vous savez réellement que vous êtes du royaume des cieux, priez Dieu et demandez au Seigneur de vous donner des directives. Demandez au Seigneur de vous révéler qu'est-ce qu'il va réellement faire avec vous. Demandez-lui de vous montrer qu'est-ce qu'il va réellement vous faire comprendre. Et vous verrez de vous-même ce que le Seigneur va vous faire comprendre. Moi, il m'a parlé dans le livre de Zacharie 12, plutôt dans le livre d'Ézéchiel 12. Il m'a demandé de sortir du lieu là où j'étais. Il m'a dit, mais tu sortiras sous leurs yeux. Enfin qu'ils te voient. Prends tous tes bagages, sors sous leurs yeux. Enfin qu'ils t'aperçoivent. Et tous, ils te voient. Et qu'ils savent. Ils cherchent plutôt à connaître la raison pour laquelle tu pars. Enfin que ton départ les enseigne. C'est parce que si nous regardons les différentes assemblées, nous tous tels que nous sommes, regardons nos assemblées et posons-nous des questions. Comment se fait-il que pendant un temps, les assemblées sont en train de se dépeupler ? Comment se fait-il que du jour au lendemain, les différentes personnes partent ? Posons-nous la question. Parce que le Seigneur est en train d'enlever ses élus. Le Seigneur est en train d'enlever ses enfants. Tous ceux qui sont tombés dans des séductions, le Seigneur est en train de les retirer de là. Il est en train d'ouvrir leurs esprits. Il est en train de les ouvrir les yeux. Il est en train de faire tomber les écailles de leurs yeux afin de les faire voir qui doivent réellement suivre. Nous ne disons pas que c'est mauvais d'aller à l'église, mais il y a un temps. Les assemblées sont peut-être là pour un temps, pour nous former. Mais nous oublions tous la mission que le Seigneur nous donne. La première mission que le Seigneur a donnée aux disciples, c'était d'aller faire des nations des disciples. Mais aujourd'hui, nous faisons tout l'inverse. Nous préférons courir derrière le fait d'être consacrés, pasteurs ou autres. Mais nous ne voulons pas faire la mission que Jésus nous a demandé de faire. Il y a des moments où je me demande, je me dis, regardons combien des églises nous sommes peut-être ici en Ile-de-France. Imaginez-vous maintenant si toutes ces assemblées, toutes ces enfants de Dieu, ces fidèles, descendaient dans le rue pour propager la bonne nouvelle. Combien des âmes seraient sauvées ? Souvent, je me pose cette question. Ça fait des années, nous allons à l'église, nous restons assis sur des bancs, nous ne posons pas des questions. Mais posons-nous des questions. Combien d'âmes doivent être sauvées ? Est-ce que tu sais derrière toi combien d'âmes se cachent que le Seigneur veut utiliser pour que ces âmes-là soient sauvées ? Parce que derrière ces âmes-là, il y a aussi d'autres âmes qui devront être sauvées. Mais nous, on s'est dit chrétiens, nous sommes devenus égoïstes. On s'est dit chrétiens, nous ne pensons qu'à nous. Pourtant, on dit que chrétien veut dire être comme Christ. Et en aucun moment, Christ, dans sa parole, il a été égoïste. En aucun moment, Christ n'a pensé qu'à lui. Si déjà, il s'est sacrifié à la croix, il n'a pas pensé à lui, mais il a pensé pour toute l'humanité. Et pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes devenus ceux qui préférons plutôt... C'est-à-dire, plutôt, c'est focaliser sur nous-mêmes, sans pour autant savoir ses données pour son prochain. On s'est réjoui même des fois de voir son prochain périr. On voit que mon frère, ma soeur est dans les péchés, on s'est réjoui de cela. On ne veut pas le reprendre. Autrefois, j'ai fait beaucoup du mal autour de moi, à mes frères et soeurs. Même à mes parents, je les ai fait beaucoup du mal. Je faisais souvent, quasiment toutes les nuits, mon père pleurait. Il pleurait dans son lit à cause de moi, à cause de mon comportement. Quand je m'ai retrouvé en garde à vue, par-ci, par-là, mon père était en larmes. Mais pour moi, aux yeux des hommes, je m'ai glorifié. Je voulais faire montrer à tout le monde, non, j'étais un bon homme, etc. Alors, ce n'était pas le contraire, ce n'était pas ça. Je voulais faire montrer à tout le monde que j'étais une personnalité, alors que ce n'était pas ça. Mais le Seigneur était venu me confondre. Aujourd'hui, lorsque je regarde comment le Seigneur m'a façonné, je voudrais que cela aussi se passe dans ta vie. Quand je suis venu à Dieu, parce que dans le monde, j'ai rappé beaucoup pour le monde. Mais lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai continué à rapper aussi pour le Seigneur. C'est seulement vers les mois de mai que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, cesse de faire ce que tu fais parce que tu ne me glorifies en aucun cas. Pourquoi vas-tu prendre quelque chose qui est du monde, enfin, de le ramener vers moi? Il m'a dit, ce que tu fais, rapper, faire ceci, cela, participer dans les journées de jeûne, pour aller rapper, faire ceci, cela. Ce n'est pas ma gloire que tu cherches, mais c'est ta gloire à toi-même. Tu cherches à te glorifier aux yeux des hommes. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter de rapper. Mais pourtant, ce que je faisais, pour moi, c'était pour la gloire de Dieu. Ce que je faisais, mes textes étaient basés sur la parole de Dieu. Mais lorsque le Seigneur m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté. Je n'ai pas cherché à comprendre ce que je faisais, si c'était bien ou pas, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté directement de rapper. Oui, j'ai rappé pour le Seigneur, beaucoup le font, mais moi, j'ai arrêté parce que le Seigneur m'a la dit. Et à des fois, je regarde les différentes frères et sœurs qui le font. J'ai pris beaucoup de Dieu qu'ils les visitent parce que beaucoup sont zélés. Beaucoup sont réellement zélés pour le royaume des dieux. Mais j'ai pris beaucoup pour que le Seigneur les visite afin qu'ils puissent faire quelque chose de meilleur pour eux. Parce que beaucoup pensent que les biens qu'ils font, c'est réellement ça. Alors qu'aux yeux de Dieu, c'est les mâles. Il est temps pour nous de se répentir réellement et d'aller devant Dieu. Il faut qu'on puisse se répentir, venir devant Dieu. Il a dit dans sa parole, il viendra chercher une église sans tâches ni rides. Maintenant, nous regardons-nous tels que nous sommes. Lorsque nous méditons même les livres d'âgeux, lorsqu'il parle de la reconstruction du temple. Regarde ton temple en quel est taillé, ton corps en quel est taillé. Est-ce que ton temple à toi est déjà rebâtié ou est-ce que tu es en train de le rebâtir? C'est la question que je ne cesse pas de me poser tous les jours. A chaque fois que je fais du mal à une personne, je suis obligé de m'excuser et chercher à m'humilier au plus bas. Ou même lorsque je sais qu'avec une personne j'étais en froid, que j'ai tort ou pas, je cherche à m'humilier au plus bas. Ayant les comportements des vrais enfants de Dieu. La parole dit que l'humilité précède la gloire et il ne faut pas en aucun cas que nous puissions l'oublier. En ce moment même, à travers les réveils que le Seigneur est en train de faire, le Seigneur est en train de réveiller des Jean-Baptiste, des personnes qui vont crier dans les rues. Jean-Baptiste était la voix qui crie dans les déserts, mais aujourd'hui le Seigneur relève des gens qui vont crier dans les rues, des gens qui vont crier dans les métros, dans les RER pour propager les retours de Jésus, pour dire que le royaume des cieux est proche, répandez-vous. Beaucoup ne se rendent pas compte du temps actuel que nous sommes. Le Seigneur est en train de réveiller des Elie. Elie était parti dans le temple pour faire face à la femme Jézabel. Il avait renversé des statues, tout ce qui représentait Baal. Aujourd'hui ce que le Seigneur va faire, c'est qu'il est en train de susciter des Elie, qu'il enverra en mission pour aller renverser de Baal. Pour renverser tous ceux qui sont tombés dans l'idolâtrie totale. Aujourd'hui nous servons Dieu, nous nous disons servir Dieu, mais en fait nous servons les hommes, nous ne servons pas Dieu. Lorsque nous voulons inviter une personne à venir dans une assemblée, ce n'est plus on évangélise pour que la personne vienne d'elle-même. On n'évangélise même pas, on dit viens voir ce qui se passe dans mon assemblée. L'évangélisation aujourd'hui c'est devenu viens voir, viens voir, viens contempler, viens admirer. Et le Seigneur nous fait comprendre clair et net, il n'est pas là dedans. Et c'est à nous d'ouvrir les yeux pour comprendre toutes ces choses. J'ai rencontré des différents hommes de Dieu autrefois quand je travaillais à Kazarema. J'en ai rencontré des hommes de Dieu. Il y en a avec qui on a eu à discuter. Il y en a qui m'ont réproché certaines choses. Il y en a qui ont essayé de me ralentir dans ma lancée, comment j'étais avancé. Mais la seule chose que j'ai toujours su faire, c'est être comme les chrétiens de Béret. C'est-à-dire tout ce qu'on me dit, toujours savoir vérifier dans les écritures. Soyons de même pareil mes frères et soeurs. Partout dans le monde là où nous sommes, lorsqu'un homme, quelqu'un qui vient nous parler de quoi que ce soit, prenons l'habitude de vérifier les écritures. Ne nous laissons pas séduire par les paroles des hommes. Mais laissons le Saint-Esprit lui-même nous conduire, nous gouverner. Laissons le Saint-Esprit nous enseigner. Si nous laissons le Saint-Esprit nous enseigner, nous irons loin. Mais si nous voulons nous baser seulement sur les enseignements de ce qu'un homme peut nous dire, nous sommes limités. Et nous limitons à la fois la main de Dieu. Et nous limitons à la fois les Saint-Esprits. Parce que ce que le Saint-Esprit a révélé à tel homme qui est en train de t'enseigner, il est capable aussi de te le révéler à toi. Nous sommes au temps de la fin. Le livre de Joël, il a dit, c'est écrit que je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, nous bénéficions tous de l'esprit des dieux. C'est-à-dire que l'esprit des dieux que nous bénéficions, c'est cela qui nous enseigne. C'est cela qui nous conduit à marcher dans la sanctification, à marcher dans la vérité, dans la voie des dieux. Qui demandait de plus. Aujourd'hui, le Seigneur n'attend qu'une seule chose de nous. C'est que nous devons tous se réveiller. Descendre dans les rues. Propager la bonne nouvelle. Aller vers les mondiants. Aller vers des SDF. Parce que mes bien-aimés, c'est des personnes qui souffrent. C'est des personnes qui souffrent énormément. Tous les vendredis soir. Tous les vendredis soir. Avec mes frères et sœurs. Nous avons tendance à descendre dans les rues de Paris. Pour évangéliser des mondiants. Pour leur apporter même de la nourriture. Pour évangéliser des SDF. Leur apporter de la nourriture. Et nous voyons ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans leur vie. Nous voyons les fruits de ce que le Seigneur fait dans leur vie. On peut évangéliser une personne. Mais la personne qu'on est partie évangélisée va parler de Jésus à d'autres. Du coup, la prochaine fois qu'on va revenir, il y aura encore plus de monde. Si le Seigneur fait cela avec nous, il peut aussi le faire avec vous. Nous allons dans les rues des marcadés, des châteaux rouges, évangéliser des femmes prostituées. Et ces femmes-là ont besoin du Seigneur. Lorsque nous parlons de Jésus, beaucoup sont touchés. Beaucoup même versent de larmes. Mais si personne ne le fait, qui le fera? Nous préférons plutôt, on se contente de nous-mêmes et on préfère oublier ces personnes. Et nous, nous sommes en train d'expérimenter vraiment la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur est en train de faire à travers la vie de ces personnes, il peut aussi le faire avec toi mon bien-aimé. Descendant dans ces rues, il y a des mondiants qui souffrent. Il y a des SDF qui souffrent. Même si on n'a rien à leur donner, mais la parole de Dieu, c'est beaucoup. Il y a des fois, on leur donne de quoi manger, mais il y a des fois qu'on n'a pas, on leur apporte la parole de Dieu. Et même la parole leur fait encore plus du bien que lorsqu'on leur donne à manger. Mais bien nous, mes prénoms ne se restent en temps de réflexion. Et posons-nous la question, qui suis-je réellement au-devant de Dieu? Et quelle est ma mission? Mais est-ce que moi je sais ce qui est écrit dans la parole? Ce que le Seigneur nous demande à nous tous, c'est d'aller faire de la nation ses disciples. D'aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Mort à la croix, ressuscité. La répentance. Le Seigneur nous demande d'aller prêcher ces choses-là. Enfin que beaucoup d'âmes soient sauvées. La parole de Dieu dit que lorsqu'une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Alors mes bien-aimés, sachez que même toi-même lorsque tu évangélises une personne, tu vois qu'il s'est converti, s'il vient à Jésus. Toi-même tu as cette joie parce que tu sais que le Seigneur t'a utilisé pour qu'une âme soit sauvée. Et pourquoi jusqu'à la date d'aujourd'hui tu croises les bras? Le Seigneur il a dit, si tu es froid ou tiède, il te vomira. Le Seigneur il a dit, si tu as honte de lui, il aussi aura honte de toi. Alors qu'est-ce que tu attends? Il est temps, parce que la trompette a sonné, l'heure a sonné, l'heure a sonné, les messages passent dans de différentes façons. Que l'heure a sonné, que Jésus revient. Il est temps pour nous de se revêtir de toute arme spirituelle, enfin de descendre dans le rue, proclamer l'évangile de Jésus. Jésus il a dit dans sa parole que vous ferez plus grand que moi. Et jusqu'à laquelle chose avons-nous fait de plus grand que lui? Nous ne nous posons même pas les questions. Jésus était toujours dehors, parcourait de ville en ville. Et partout il mettait ses pieds, il y a des choses qui s'est passées. Et comment s'est fait-il que nous, qui se disons enfants de Dieu, il n'y a rien qui s'est fait? Pourquoi ne cherchons-nous pas donc à être des imitateurs de Jésus Christ? Pourquoi ne cherchons-nous pas donc à être soumis totalement au Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on ne cherchait pas à se sanctifier davantage, à vivre dans la sanctification? Pourquoi est-ce que nous ne cherchons pas à marcher dans la voie de Dieu? Jésus n'est pas obligé à le servir. Il dit dans le livre des Deutéronomes, j'ai mis devant toi la vie ou la mort, les biens ou les mals, la malédiction ou la bénédiction. Et c'est à nous, nous avons le libre arbitre de faire notre choix. Et nous avons fait le choix de suivre Jésus. Et lorsque nous faisons ce choix de suivre Jésus, notre corps, âme et esprit se soumet totalement au Saint-Esprit, à la volonté de Dieu. Et nous devons nous rendre, nous devons prendre conscience de toutes ces choses pour nous dire qu'il est temps pour nous de se réveiller. Il est temps pour nous de se réveiller. Nous nous sommes beaucoup endormis. Nous étions beaucoup dans des distractions. Il y a beaucoup, nous nous disions que il y a des journées des jeûnes à gauche, il y a des journées des jeûnes à droite. Mais lorsqu'on y va dans ces journées des jeûnes, on essaie de nous séduire par des pièces de théâtre. On essaie de nous séduire par des différentes choses pour essayer de nous dire que non, le seul moyen d'attraper un jeûne, c'est faire des pièces de théâtre. Le seul moyen d'attraper un jeûne, c'est mettre peut-être des mises en scène diverses, des spectacles ou des je ne sais quoi. Mais le seul moyen d'attraper qui que ce soit, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole. Et nous ne pouvons pas agir de notre intelligence à nous. Mais le seul moyen d'agir, c'est d'utiliser la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui sauve et c'est la parole qui délivre. Nous ne pouvons pas chercher à nous conformer au siècle présent. Nous ne pouvons pas se dire non parce qu'aujourd'hui, il y a ceci, cela, donc on doit chercher d'attirer les jeunes par ceci, cela. Parce que beaucoup de jeunes écoutent les rats, parce qu'on doit tous rapper pour attirer ces jeunes. Parce que c'est des moyens d'évangélisation. Mais ce n'est pas n'importe qui qui vient vers Dieu. Si Dieu ne t'a pas attiré, tu as beau faire ce que tu veux, ce sera nul. Mais ceux qui viennent à Dieu, c'est ceux-là qui les perdent et t'attirent. C'est Jésus qui le dit dans sa parole. Et ce n'est pas nous qui choisissons Dieu. Et le Seigneur, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Parce que c'est Dieu qui appelle. Et nous, nous répondons à l'appel. Il est temps pour nous, mes bien-aimés, de se réveiller. Il est temps pour nous de se réveiller. Le Seigneur nous a donné des dons spirituels, mais nous ne nous en servons pas. Ces dons qu'il nous a donné, ce n'est pas en vain. C'est enfin que lorsque tu descendras dans les rues, ces dons-là vont se manifester. Et c'est là où tu verras à quoi servent réellement tes dons. Tu as les dons de miracles, jusqu'à là, tu ne l'as même pas utilisé. Les dons de guérison, jusqu'à là, tu ne l'as même pas utilisé. Tu ne sais même pas à quoi ça te sert. Tu as les paroles de connaissance, tu ne sais même pas à quoi cela te sert. Mes bien-aimés, descends dans les rues. Cherche à te consacrer et tu verras à quoi te sert tes dons. Et tu verras ce que le Seigneur attend de toi. Sors de la jougue là où tu te trouves. Sors de l'emprisonnement là où tu te trouves. Sors de cette oppression là où tu te trouves. Et tu verras ce que le Seigneur voudra te faire voir. Il y a encore samedi dernier, ça c'est juste pour témoigner en parallèle, samedi dernier, j'étais chez moi, je me suis dit, je sors pour aller rendre visite à mon oncle. Mon oncle habite à Vincennes. Mais le chemin que je prends, je ne comprends pas si rapidement j'atterris à Châtelet. Lorsque j'atterris à Châtelet, je me dis, bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer d'évangéliser un peu et après j'irai chez mon oncle. Tout d'un coup, je me retrouve dans la rue en train de crier. Et en criant, j'entends d'autres voix, des personnes qui crient. Je vois d'autres sœurs qui évangélisent. Et du coup, on se retrouve comme si on s'est retrouvés comme un groupe. Pour dire que c'est l'esprit qui nous a conduits ainsi. On a commencé à évangéliser avec ses frères, on s'est rassemblés, on évangélisait, on adorait, on chantait en plein air devant tout le monde. Il y a ceux qui se moquaient. Mais nous, on ne regardait pas les moqueries. Mais on regardait ce qu'on était en train de faire pour le Seigneur. Et à travers ce qu'on était en train de faire, on a vu des différentes personnes s'approcher de nous. Et des mères qui se sont approchées de nous pour qu'on prie pour eux. On priait pour eux. Beaucoup pleuraient même pendant le moment où on était en train de prier pour eux. On priait à haute voix. Les passants voyaient, entendaient ce qu'on disait et passaient. Mais on n'avait point honte de Jésus. Il y a une sœur qui est venue vers nous, qui nous a dit, de l'autre côté de la rue, il y a un magicien qui est en train de faire des tours de magie, il est en train d'hypnotiser les gens en plein milieu de la rue. Il est venu nous appeler pour nous dire ça. Automatiquement, le groupe qu'on était, on est parti tout de suite à côté de ce magicien. On s'est mis à côté, on s'est mis à adorer Dieu. On s'est mis à chanter. Un de nos frères s'est mis à crier, à évangéliser, à parler du royaume des cieux, à parler de la sanctification, de toutes ces choses, de la répentance. Il s'est mis à évangéliser. Et nous, pendant ce moment-là, on a adoré Dieu. On a adoré Dieu. On ne cessait pas de prier, adoré Dieu. Jusqu'à un moment où le Saint-Esprit m'a dit, rentre au milieu de ces cercles. Parce que les magiciens, là où ils faisaient ces tours, il y avait un cercle où ils devaient avoir plus d'une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de rentrer au milieu de ces cercles. Au départ, je ne voulais pas. Je me disais, mais non Seigneur, je ne peux pas. Mais si je rentre là-bas, je risque peut-être de me faire taper ou quoi que ce soit. Mais à un moment, je n'ai pas compris comment est-ce que l'Esprit m'a pris, il m'a fait rentrer au milieu de ces cercles. Mais lorsque je me suis retrouvé au milieu, je me suis mis à crier, à proclamer la parole de Dieu. Je me suis mis à crier, à proclamer la parole de Dieu. Les magiciens même, ils étaient remplis des fureurs, ils n'arrivaient plus à faire ce qu'ils faisaient. Et à un moment, il a commencé à déposer toutes ces affaires parce qu'il voulait me frapper. Mais les différentes personnes qui étaient aux alentours du cercle l'ont empêché. Mais ce qui l'ont empêché, la plupart n'étaient même pas chrétiens. La plupart, ce n'étaient même pas des disciples de Dieu. La plupart, c'étaient des païens. Mais ils lui ont dit, ne fais pas ce que tu veux faire. C'est toi qui risque de le regretter. Mais j'ai continué à faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Après, les magiciens, il a dit que celui qui veut me suivre ou faire mes tours, me suivent. Ils sont partis à côté. Mais lorsqu'il est parti, j'ai crié une parole. J'ai juste dit que là où tu vas, tout ce que tu voudras faire, tu ne réussiras pas au nom de Jésus. Et lorsqu'il est parti, il n'a plus réussi à faire ce tour de magie. Même quand il est parti, ce n'est pas tout le monde qui l'a suivi. Parce qu'à cause du fait que moi et les frères avec qui j'étais, on propageait les frères et sœurs qui étaient autour de nous, chanter, adorer Dieu. Beaucoup de personnes aussi étaient restées avec nous qui n'ont plus suivi. Parce que Jésus, en ce moment-là, était en train de faire un travail sur eux. Mais bien, nous ne négligeons pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que la parole de Dieu est une démonstration de puissance. Et lorsque nous descendons dans la rue, ce ne sont pas nos paroles qui nous disons. Ce ne sont pas nos paroles qui sortent de nos bouches. Mais c'est la parole de Dieu. Et cette parole sort comme un feu de voie. Lorsqu'il sort, il a de l'efficacité. Et il ne retourne pas vers l'éternel sans produire des effets. Alors il est temps pour nous réellement de se réveiller, de se rendre compte qu'il est l'heure d'aller moissonner. La moisson est grande mais à peu d'ouvriers. Et les seigneurs cherchent les ouvriers de la dernière moisson. Alors on cherche à savoir où sont ces ouvriers de la dernière moisson. Où sont ces Éli que le Seigneur est en train de réveiller ? Où sont ces Jean-Baptiste que le Seigneur est en train de réveiller ? Ces Gédéons, ces Josué que le Seigneur est en train de réveiller partout dans le monde. Dans l'Europe, en Belgique, ici en France. Où sont toutes ces personnes que le Seigneur réveille ? Mais bien aimé, descendons enfin de propager l'Évangile car il est l'heure. Le Seigneur, notre Dieu, revient. Et il est temps pour nous de préparer le chemin, de préparer son chemin. Alors, descendons encore plus et continuons à prêcher la bonne nouvelle. Continuons encore plus à évangéliser les pauvres. Continuons encore plus à évangéliser les mondiants. Allons dans les hôpitaux. Allons dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, c'est rempli de beaucoup de personnes qui souffrent. Dans des soins intensifs. Les hôpitaux pour enfants, beaucoup souffrent. Qui y va ? Personne. Personne n'y va. Il est temps pour nous de se réveiller. Réveillons-nous peuple de Dieu et faisons. Faisons ce que nos pères avaient commencé avant. Faisons ce que les apôtres avaient commencé à faire. Faisons ce que Jésus lui-même a fait. Le travail qu'ils ont fait ne peut pas se limiter. Il doit continuer. Et si moi je ne m'élève pas, si toi tu ne t'élèves pas, personne ne se levera. Alors il est temps pour tout le peuple de Dieu de se lever. Enfin d'aller proclamer l'Évangile. C'était votre aimé, les frères Sébastien. A très bientôt.